Salut, je m'appelle Oxy, et aujourd'hui je vais vous parler du Metaverse. Tout d'abord, qu'est-ce que le Metaverse ? Il s'agit d'un ou d'une multitude de mondes que l'on accède en portant ceci. Ça, c'est le tout nouveau modèle de casque virtuel de l'entreprise Meta, le MetaQuest 3. Il sert à jouer et à être émergé dans toutes sortes de jeux, expériences et mondes virtuels où on peut rencontrer des gens. De nos jours, le Metaverse permet non seulement de former, mais aussi de travailler dans des conditions grandement différentes. Il permet aussi aux apprentis chirurgiens d'opérer de faux corps en VR pour s'entraîner avant d'agir sur des vraies personnes. Il permet aussi de soigner des phobies en plaçant les patients dans des reproductions virtuelles de leurs peurs. De mon point de vue personnel, en deux ans, le Metaverse m'a permis de rencontrer plus d'une centaine de personnes et de toujours côtoyer certaines d'entre elles quotidiennement. Le Metaverse est une avancée technologique majeure qui nous permettra dans le futur d'accéder à de nouvelles façons d'apprendre, de communiquer et de renforcer grandement les interactions sociales. Car même si le Metaverse est virtuel, son impact est réel. Pour se balader dans le Metaverse, on a besoin de ce qu'on appelle un avatar. C'est un peu le double de nous-mêmes. Donc nous contrôlons nos actions et nos interactions dans ces mondes virtuels chacun différents tels que Rec Room, Gun Rider, VR Chat ou encore Horizon World, le propre Metaverse de Meta. Cette invention est vraiment très utile et impressionnante. Son créateur, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, anciennement Facebook, disait vouloir renforcer les interactions sociales. Je pense que le défi est réussi. Merci à Linca, à Sylvain et à Aurélien pour l'aide à la réalisation de cette vidéo. C'était Oxy, à bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada